Voilà, donc je vais vous présenter la méthode PIT, c'est une méthode qui parle de dualité, donc on va, je vais vous exposer un petit peu plus amplement ce principe de la dualité. La méthode PIT-P-E-A-T existe depuis une quinzaine d'années, sauf qu'en France, depuis deux ans. Moi je l'ai découvert donc en Belgique, la première fois qu'une formation a eu lieu en Belgique, j'y suis allée avec son fondateur et quand j'ai utilisé la méthode, quand je l'ai pratiquée, je l'ai trouvé particulièrement efficace et voilà. Donc du coup, j'ai été voir le fondateur à Belgrade, j'ai fait une formation complémentaire avec lui et ensuite j'ai fait une autre formation pour pouvoir former des personnes, notamment des thérapeutes à utiliser ça. Alors je vous présente le fondateur, le voilà, M. Zilouard Swalinski, qui a donc maintenant 75, j'ai vécu là récemment à Bruxelles puisque j'ai passé trois jours à Bruxelles la semaine dernière, donc j'ai fait encore de nouvelles formations parce que c'est un créateur, c'est un chercheur et il utilise de nouvelles méthodes en permanence. Il est tout le temps à la recherche de nouvelles méthodes et j'étais, là je suis retournée à Bruxelles et j'étais littéralement bluffée à quel point c'est un génie créateur. Il a vraiment une capacité d'inventer, d'inventer des moyens pour l'humain d'aller mieux. Donc sa quête personnelle, ça a toujours été justement le retour à l'unité, de retrouver cet équilibre à l'intérieur de soi et le plus rapidement possible. Il a une quête de vitesse, il adore que ça aille vite. Alors il est vrai que beaucoup de chercheurs de vérité, beaucoup de personnes qui cheminent vont cheminer longtemps, de nombreuses années dans des endroits, en Inde ou ailleurs, ou même chez soi à méditer, ça prend énormément de temps. Et lui avait un peu comme objectif de pouvoir trouver des moyens qui puissent désamorcer des problématiques rapidement sans forcément aller faire des stages ou des méditations pendant des semaines et des semaines. En fait il est vrai que certaines de ces méthodes peuvent dégager des traumatismes en espace d'un quart d'heure et désamorcer des problématiques en une, deux ou trois séances. Donc ça va très très vite. Elle permet également de travailler en profondeur à l'intérieur de soi, c'est-à-dire de déraciner des problèmes de plus en plus profonds en soi. Donc voilà, il a développé ces méthodes il y a une quinzaine d'années en Serbie, après les pays anglo-saxons ont pris la balle au bon. Et puis voilà, c'est arrivé en Belgique et en France. Est-ce que c'est pour vous la dualité ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous en pensez et vous le comprenez comment ? C'est des oppositions. Donc dualité, dualité veut dire deux. Donc il y a la notion de deux. La solution de domination, c'est une polarité, c'est une dualité effectivement. Un jour et la nuit. En fait, effectivement, tout sur Terre est en mode duel. Dans la dualité, ce sont deux opposés qui sont en fait inséparables. Donc on a un pôle positif ou actif et un pôle négatif ou passif. Et donc les deux pôles forment un tout et ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Et la grosse problématique chez nous, c'est qu'on a du mal à concilier deux contraires. Deux opposés. C'est cette difficulté de concilier ces contraires qui crée une scission, une séparation à l'intérieur de nous. Alors effectivement, tant que les contraires sont chargés en émotions, tant que les contraires sont actifs en termes émotionnels, ils ne peuvent pas être réconciliés. Donc il faut vider les charges émotionnelles pour arriver à une réconciliation. Quand il s'agit d'états émotionnels comme colère et paix, quand il y a des charges émotionnelles très chargées, très importantes chez l'individu, automatiquement il y a une séparation. On recherche la paix et on est dans la colère. Et tant que la colère est active et chargée, on ne va pas pouvoir accéder à la paix. Mais une fois que les deux sont désactivés, à ce moment-là on est au centre. On n'est ni dans la colère ni dans la paix, on est dans un état de plénitude. Et c'est de cet état de plénitude qu'on va aussi décider d'agir d'une manière ou d'agir d'une autre. Puisque la colère faisant partie de la vie, tous les états émotionnels faisant partie de la vie, ils ne peuvent pas être exclus. La grosse problématique dans notre monde, c'est que nous rejetons les états négatifs. Nous émettons un jugement moral sur un état négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'exprimer l'impuissance, l'injustice, la peur, la colère, la tristesse. On n'a pas le droit de les exprimer parce que c'est mal. Par contre, on a le droit d'être gentil, chaleureux, bienveillant, parce que c'est bien. Donc on est tous conditionnés à tirer de force sur le positif et se juger, s'auto-juger comme étant négatif. Quand on a des émotions négatives. Qu'est-ce qui se passe ? Ça s'appelle un réprimer. À partir du moment où on réprime une émotion négative, elle va aller dans le corps et elle va commencer à faire des maladies. Donc, l'important, c'est de déjà pouvoir reconnaître et accepter les états que l'on ressent, tels qu'ils sont, sans vouloir les travestir. Donc, je vous donne quelques idées de polarités. Alors, des polarités, il y en a des milliers. Mais il est dit, dans les enseignements orientaux, qu'il y a 54 polarités majeures. Et que si on arrive à fusionner ces 54 polarités, on peut en retrouver notre équilibre. Une polarité évidente, c'est la lumière et l'obscurité. Après, il y a aussi l'action et le repos, activité-repos. Puisque dans l'obscurité, il y a la nécessité de repos. Dans l'hiver, il y a la nécessité de repos également. Donc, une personne, par exemple, hyperactive, va refuser le repos. Elle va refuser de se reposer. Elle va refuser de prendre soin d'elle. Donc, elle se met en déséquilibre. Quelqu'un de paresseux va se reposer tout le temps et ne va rien faire. Donc, à l'inverse, il se met en déséquilibre. Donc, lumière, obscurité est une polarité à équilibrer, bien sûr, en soi. Le bien et le mal, j'en ai parlé. À travers différents états émotionnels négatifs, on parle de mal. À travers différents états émotionnels positifs, on parle de bien. Et ça, dans notre société, c'est majeur. Donc, commencer à accepter le bien et le mal à l'intérieur de soi. Accepter qui on est à l'intérieur de soi. J'étais à un stage en Belgique et Zivorald a dit quelque chose à un moment donné. Parce qu'une personne parlait d'un état émotionnel très négatif. Et il a dit que de toute façon, tout être en cheminement va rencontrer son diable intérieur à un moment donné. Donc, il ne faut pas avoir peur de rencontrer aussi ces démons et de les différer face pour les dépasser. À partir du moment où je refuse qu'il y a des démons à l'intérieur de moi et que je veux toujours être dans les anges, etc. Je me mets en déséquilibre. Et l'équilibre s'acquiert par ce genre de traversée où on passe entre démons, anges et démons, anges et démons, anges et démons. Et au bout d'un moment, on arrive dans un centre et dans un équilibre. On est capable d'accepter les deux à l'intérieur de soi comme faisant partie de la ligne. Alors, c'est pour ça que je parle du bien humain, parce que c'est très fort. Quand on exprime quelque chose de négatif, les gens vont vous juger comme étant une personne peu évoluer. C'est faux. C'est absolument faux. On peut ressentir des états négatifs tout en étant évolué. Ça fait partie de la vie. La richesse et la pauvreté. La richesse et la pauvreté, bien sûr, évidemment, tout le monde veut la richesse, personne ne veut la pauvreté. Le problème, c'est qu'à force de tirer sur « je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent », donc tous les trucs de la voie de l'attraction, sans désactiver les peurs de manque en termes d'argent, en termes de biens, en termes de besoins, je n'y arriverai pas. Donc il faut, encore une fois, rencontrer ces diablotins intérieurs qui ont peur de manquer, qui peut-être ont vécu des ruines et des famines à différents moments dans sa vie ou dans sa famille ou dans sa généalogie. Donc rencontrer nos peurs pour, à un moment donné, être apaisés en termes d'argent, en termes de richesse ou en termes de pauvreté. Et puis santé maladie, encore une autre polarité. Souvent une personne qui a une maladie va la refuser, donc va résister contre le négatif. Et bien sûr, vouloir aller à la santé. Amour et haine aussi. Donc ce qui se passe, c'est que la plupart des gens tentent de n'avoir que la polarité positive et refuser la polarité négative. Et vivre ainsi, c'est vivre que la moitié de sa vie. C'est ne vivre que sur un pôle, un concept, une croyance et se mettre en déséquilibre. C'est comme si je disais, je veux le jour tout le temps. Qu'est-ce que je fais pendant l'obscurité ? J'entends que le jour arrive et je trippine et je m'énerve, etc. Il y a deux phases et il faut les vivre. Une autre donnée dans tout ce qui est duel, la dualité, c'est la notion d'équilibre et de mouvement. C'est-à-dire que j'ai eu une conversation avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps où j'expliquais à une personne qui a un pôle très rigide, qui a un côté très 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 rigide et d'ailleurs elle est aussi en dépression. Parce que souvent la dépression peut venir d'une rigidité intérieure où on refuse le changement. Et donc, j'expliquais le fait que la vie n'est jamais statique. Il y a toujours du mouvement. Et même une personne qui est comme ça, elle va bouger légèrement. Ses muscles vont être légèrement en mouvement. C'est-à-dire qu'il va y avoir toujours un rééquilibrage, toujours à essayer d'équilibrer. On ne peut jamais rester, on ne peut pas dire que cette personne elle est fixe et que rien ne bouge. En fait ça, ça n'existe pas. Cet état-là n'existe pas. Et nous, en tant qu'humains, on aimerait bien que ça ne change pas. On aimerait bien que ça ne bouge pas. Et donc c'est ce mouvement, cette capacité de passer les saisons qui est nécessaire dans notre vie. Et qui permet de nous faire évoluer. Alors, oui, la dualité dans la nature. Alors, j'en ai mis un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le jour, la nuit. Il y a l'hiver, l'été. Le froid, le jour. Oui. La vie à mort. Oui. L'eau, le sec. Oui, ça fait. L'eau, le froid, la vedeur, la beauté. La vedeur, la beauté. Oui, tout à fait aussi. Et elle inspire, expire. Bien sûr, il y en a tellement plus. Il y a aussi l'arbre, d'une certaine manière, qui pousse vers le haut et les racines qui vont vers le bas. Donc, il y a un mouvement opposé. Et c'est ça qui permet la vie et la croissance. Hauteur, profondeur. Donc, plus la montagne est haute, plus la vallée est profonde. Donc, encore une fois, on a ses opposés. Et le flux, le rouge. Entre autres, tout ce que vous avez dit, incluant tout ce que vous avez dit, évidemment. Et il y a sans cesse la notion de mouvement, et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors, dans les symboles. Donc, le symbole par excellence, le yin et le yang. Dans le yin et le yang, on a le point blanc dans le noir, et le point noir dans le blanc. Si bien qu'on voit bien que le négatif est inclus dans le positif, et le positif est inclus dans le négatif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, et le tout forme un cercle indissociable. Après, on a, voilà, il y a les cartes du tarot. On voit la dualité dans toutes les cartes du tarot. La croix, et les symboles astrologiques. Après, toutes les philosophies symboliques ont la dualité partout, absolument partout. La numérologie aussi. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment. Et ce qui est très intéressant, c'est le corps humain. Le corps humain est double partout. Il y a deux bras, deux jambes, deux yeux, deux nez, deux lèvres. Voilà. De l'homme au milieu du cœur, deux poumons. Hein ? Deux règles. Oui. Oui, oui, absolument. Il y a une norme. Tout est double. Tout est en double. Et... Alors, qu'est-ce qui crée la dualité ? J'en ai un petit peu parlé, j'ai déjà un peu dit, mais... Parce que finalement, on est d'accord pour dire que le monde dans lequel nous vivons est duel, mais qu'est-ce qui crée la dualité, finalement ? Qu'est-ce qui va la créer ? Ou qu'est-ce qui va l'accroître ? Ou qu'est-ce qui va l'amplifier ? Toutes les envies qu'on a d'une chose par rapport à l'autre. Donc, en fait, c'est quand on met trop d'importance dans une chose et qu'on rejette l'autre. Donc, on crée un contraste et ce contraste va nous faire pencher d'un côté et nous mettre en déséquilibre. Donc, les oppositions. Là, c'est quand il y a rejet, rejet et rejet d'une chose. Alors, les comparaisons aussi. Plus que, moins que. Et puis, du coup, immédiatement, on se met dans une échelle de valeurs. Je suis mieux. Les comparaisons, surtout entre personnes. C'est, elle est mieux que moi, il est mieux que moi, il est moins bien que moi, etc. Immédiatement, on peut imaginer qu'en fait, on est multifacette. Et que toutes les parties de soi-même sont un peu... Il y a des petits morceaux de soi. Et donc, en psychologie Jungian, on a parlé de sous-personnalité. Et donc, à chaque fois qu'on va fusionner deux aspects, c'est comme si ces parties allaient revenir au centre. Et aller revenir au centre de nous-mêmes qui est déjà cohérent, qui est déjà en accord avec lui-même. Donc, graduellement, il va y avoir de moins en moins d'incohérences dans nos comportements pour revenir au centre. Donc, ce qui empêche de fusionner les deux polarités, puisque c'est ça qu'on doit faire, ce sont toutes les émotions et pensées qui freinent, qui séparent. Donc, on a parlé des oppositions, des contrastes et tout ça. C'est toutes ces émotions traduites en émotions et pensées, de telle sorte que ça va séparer. Alors, je veux être en paix, je refuse d'être comme si, etc., etc. Donc, toujours en train de séparer, c'est toutes les charges émotionnelles négatives qui sont constamment actives dans toutes les situations de notre vie et qui se séparent. Je ne veux pas ça, je veux ça, je ne veux pas ça, je veux ça, je ne veux pas ça, je veux ça, je ne veux pas ça, je veux ça. Et à chaque fois, donc ça fait un peu comme si, quand je mets, bon j'ai parlé d'importance, donc c'est ça aussi, quand je mets trop d'importance sur une chose, ou quand je rejette une chose, je vais aller de l'autre côté. Donc, on a par exemple, joie-tristesse, donc tous les états au centre entre la joie et la tristesse, donc tout ce qu'il peut y avoir comme état émotionnel, comme la peur de perdre, comme le sentiment d'abandon, ou l'accroche aux bonnes nouvelles, quand tout ça n'est pas résolu à l'intérieur de soi, ça va créer un état de séparation. Et la joie et la tristesse ne pourront pas se rejoindre, et se retrouver au centre de nous-mêmes, à un point neutre. C'est pour ça que, par exemple, dans les cas de deuil, il y a des émotions par rapport à la perte, mais il y a aussi des émotions par rapport au refus de ne plus pouvoir vivre des bonnes choses, avec la perte, puisqu'on n'est plus là. Donc, comme on a du mal à accepter que les bons moments ne seront plus là, cela crée aussi une résistance à faire le deuil de quelque chose. Ce n'est pas que la perte, c'est aussi l'autre pendant. Ça, c'est très important, c'est que l'accroche au positif va créer la dualité. Il n'y a pas que le négatif à rejeter, il y a aussi le positif. En fait, quand on arrive à décrocher sur le positif, alors à ce moment-là, on peut aussi se retrouver en son centre, donc accepter les choses telles qu'elles sont dans sa vie, même si on ne les aime pas. Donc, c'est arrivé à cette notion d'acceptation d'un état tel qu'il est. Donc, la méthode PIT va permettre justement de libérer ces charges, libérer toutes ces charges, et les charges émotionnelles, elles viennent de très loin. Elles viennent bien sûr de notre quotidien, elles viennent de notre éducation, elles viennent de notre généalogie, et plus loin encore. On a dans notre inconscient des couches et des couches de contenu émotionnel de toutes sortes. Et c'est vrai que c'est pour l'itode qui va permettre de libérer ces charges, les unes après les autres. Et plus les charges émotionnelles vont être libérées, plus l'état de dualité va diminuer, 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 au point de réunir deux contraires, et là on va se sentir véritablement apaisé. Donc, on arrive à un état de paix ou de plénitude après avoir libéré les charges. Alors, juste pour vous dire ce que ça veut dire, PIT, P-E-A-T, donc c'est activation et transcendance de l'énergie primaire. Alors, transcendance, ça veut dire aller au-dessus, ça veut dire dépasser, il y a une notion de dépassement. Et l'énergie primaire, c'est les émotions, les instincts à l'état brut. Donc, c'est un peu nos mémoires préhistoriques au niveau des cerveaux, c'est la mémoire du reptilien derrière, le cerveau reptilien, et le cerveau limbique, qui agissent de façon réactive, instinctive. Le cortex, lui, est rationnel, donc il analyse. Et en fait, quand on arrive à dépasser, à élever, à transmuter l'énergie primaire, donc les énergies réactives, à ce moment-là, on arrive à un état supérieur de conscience qui va nous permettre d'avoir une attitude ou un recul par rapport à la situation beaucoup plus important. Et la méthode PIT, alors quand je parle de la méthode PIT, en fait, il y a un ensemble de 15 protocoles, à peu près 15. Donc, c'est vraiment pas juste un protocole, comme d'autres techniques, où il y a un protocole qui s'applique pour différents sujets. Là, c'est vraiment un grand nombre de protocoles. Mais ils sont tous basés sur le principe de la dualité. Donc, elles s'apparentent aux thérapies psycho-énergétiques, qui utilisent des points d'acupuncture au niveau des méridiens. Alors, notamment autour des yeux, parce que ce sont des points de convergence. Et puis, il y a un point important, c'est le point ici, au niveau du thorax, qu'on retrouve dans d'autres méthodes, comme le FT, notamment. Donc, on n'a pas forcément la nécessité de tapoter, mais simplement le simple fait de fermer les yeux et d'imposer la main là, ou d'imposer la main là, un petit peu comme le langage du corps, où on va réfléchir en mettant sa main ici, où on va se concentrer un peu plus. Ça agit comme si on attrait à l'intérieur de soi, et qu'on était beaucoup plus concentré pour aller chercher les contenus dans notre inconscient. Donc, cette méthode s'est inspirée des méthodes psycho-énergétiques qui ont été développées aux États-Unis depuis une vingtaine d'années maintenant. Sous-titrage ST' 501